Sérieusement ? Tire ! Tire ! Tire ! Putain ! Comment je l'ai soulevé comme une merde, putain ! C'est pas possible ! Excusez-moi, c'est trop drôle. Putain, Kaiden, la princesse en détresse, quoi. Je ne sais pas. Williams connaissait les risques. Elle a donné sa vie pour nous sauver. Mais pourquoi moi ? Pourquoi pas elle ? Désolé, Kaiden. Je ne vous aurais jamais laissé derrière. Je ne pouvais pas. Vous le savez bien. Je sais, et je vous en suis reconnaissant, mais... Hache est morte. Et c'est ma faute. Notre faute. Ce n'était ni votre faute, ni la mienne. Le seul responsable ici, c'est Saren. Oui, commandant, je... On la vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça ? Allez-y. On a sauvé la victime, quoi. Chier. Détendez-vous, commandant. Quentin. Moi, je voulais sauver les deux. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Tu as déjà dit ça la dernière fois, je crois. Vous êtes capable d'interpréter cette vision ? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire Protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal ? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos. Le canal est sur Ilos. Voilà pourquoi Saren cherchait le Relais Mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. D'accord. D'accord. Le Relais Mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas. Et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Saren. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolée. Le rite de communion est... Épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Et voilà. Putain on devrait faire un bingo Liara quoi. Dès qu'elle touche sa tête elle va à l'infirmurie cette meuf. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion au Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign. Machine douée de raison. Véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante. Oui. T'es sérieux ? Vani qui était mort, quoi. Sovereign est un moissonneur. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Mais bien sûr. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vision. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuve tangible. C'est précisément pour les cas comme celui-ci où le Conseil ne peut agir officiellement que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que ce Voreign constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que Saren. Bonne chance, commandant. De notre part à tous. Ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. C'est un peu la merde. Ben attendez les gars. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Non, non, je rigole. Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je réfléchissais à Saren. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. Il est devenu l'esclave des moissonneurs et il ne s'en rend même pas compte. Il est prisonnier de son propre esprit. Condamné à voir sa propre identité disparaître lentement sous le joug de Sovereign sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs ou était-il simplement guidé par la soif de puissance ? Réponse B. Peu importe ses intentions, elles ont disparu. Il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Saren est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolisent aussi nos discussions. Changeons de sujet. J'ai déjà eu toutes les autres conversations qu'on peut avoir avec elle. Bon, Kayden, il est en dépression ou pas ? Mettez-vous à l'aise, peut-être ? Mais si les choses tournent mal, on sera seuls. Il faut faire des choix. Et ce n'est pas toujours évident. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous devez vous laisser une porte de sortie. Ne choisissez pas la solution de facilité. J'ai déjà vu ça trop souvent, Shepard. Commandant ? Vous avez une drôle de façon de vous adresser à votre officier supérieur, lieu... Pardon, chef. J'ai du mal capter le signal. Il faut croire que vous êtes... que... vous préférez vous confier à quelqu'un d'autre, chef. Ok, Alenko. Oubliez que je suis votre commandant et répondez-moi franchement. De quoi parlez-vous ? Du docteur Tsunny, chef. Il se dit tout bas que... Enfin... qu'elle s'intéresse à vous. Et pas juste comme sujet de recherche. C'est une femme hors du commun. Pas mon genre, mais... je ne suis pas franchement portée sur les extraterrestres. Qu'est-ce qui me vaut cet intérêt soudain pour ma vie privée ? C'est juste qu'on n'a pas énormément de temps libre. Moi, je ne demande qu'à le passer avec vous, mais vous avez peut-être mieux à faire. Je vous l'ai dit, entre Lyara et moi, il n'y a rien. Quel est le problème, Kaïdan ? Vous avez raison. Mes excuses. Je ne venais pas vous parler de Lyara. Kaïdan est chez partout nus dans un lit. Que ce soit bien clair. D'après mon expérience, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous me suivez ? Dites-moi tout, Kaïdan. Vous avez un petit nuage noir au-dessus de la tête. Ça doit être l'humidité. Vous vous rappelez l'entraînement biotique sur Point Zero il y a quelques années ? Toutes les archives sont classées top secret. L'Alliance cherche à masquer ses erreurs. Après le premier contact, la société Conatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément Zero et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Conatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. C'est pas vrai ! Des experts ? Donc des extraterrestres. Exactement. Des Thuriens, pour être plus précis. C'est pour ça que Conatix a choisi de garder le secret. On sortait à peine d'une guerre contre eux. Vous imaginez la réaction du public ? Il aurait peut-être mieux valu faire appel aux Asari, non ? La société ne voulait pas passer par la citadelle. Question de fierté, vous comprenez ? Alors elle a engagé des mercenaires Thuriens. Ils ont agi dans l'intérêt de tous, j'en suis sûre. Pas dans le nôtre, en tout cas. Ils ont engagé un ex-militaire Thurien, le commandant Vyrnus. Quand il rencontrait un humain pour la première fois, il disait toujours « J'étais aux commandes du cuirassé qui a tué ton père. » Je lui ai répondu que mon père n'avait pas fait la guerre, qu'il avait pris sa retraite, et qu'il coulait des jours heureux à Vancouver. Après ça, Vyrnus m'a eu dans le collimateur. Déjà qu'il nous poussait tous à bout, soit on en ressortait brisés, soit on devenait un surhomme. La plupart d'entre nous ont craqué. Quelques-uns sont morts. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on choisit la solution de facilité, ce ne sont pas forcément les responsables qui en font les frais. Pourquoi vous me dites tout ça ? Vous avez besoin de mon aide ? J'ai 32 ans, Shepard. Mes vieux démons, j'ai appris à les connaître depuis longtemps. J'ai 32 ans ! Ça va, t'en as pas 60, hein ? L'empêcher de faire certaines erreurs. C'est de moi que vous parlez ? Si vous trouvez que je dépasse les bornes, dites-le. Vous ne vous êtes pas trompé, Kaidan, mais le règlement est très strict à ce sujet. Compris, Shepard, je n'ai pas pour habitude de perturber la hiérarchie. Mais gardez ça dans un coin de votre esprit. Ok. Moi, je suis dégoûtée, en fait, parce que je pensais qu'on pouvait sauver les... Annaline qui parlait. Je comprends. La mort d'un équipier, ce n'est jamais facile. Depuis le temps que je suis dans l'armée, c'est la première fois que je perds un de mes hommes. Au combat, en tout cas. Si je peux me permettre, comment avez-vous supporté tous ces morts sur Accusé ? J'avais pour mission d'évacuer tout le monde et j'ai échoué. J'ai juré que ça ne se reproduirait plus. Pareil ici. Je n'oublierai pas Ashley et je me battrai pour honorer sa mémoire. On ne peut pas faire grand-chose d'autre de toute façon. Merci du conseil, chef. Si j'avais su que tu avais 32 ans, c'est toi que je l'aurais laissé crever. Pardon. Alors. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Mon avis ? Là, vous me posez une colle. On se bat contre des vaisseaux géants vieux de plusieurs millions d'années. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Se soumettre ? Se battre ? J'avoue, il a complètement oublié que Jenkins existait, lui. Il a déjà perdu un homme. Jenkins, au milieu de l'histoire, c'est bon, on s'en fout. Il est mort. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est sûr, mais les Turiens aussi et on leur a mis une déculottée. Ce coup-ci, j'imagine pas la taille du slibar, commandant. On continuera cette conversation plus tard, Kaïdan. Avec plaisir. Ok. Excusez-moi. J'imagine pas la taille du slibar. Eh ben, c'est fin. Pourquoi ça me fait autant marrer, quoi ? Tout est dans la Fidra S. Alors ? Qu'est-ce qu'ils se font con, putain. Il parle que du SSC, lui. Commandant. La mort d'Ashley s'en fout, tout va bien. Commandant. Joli bain de sang sur Vermeer. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je respecte votre choix. Tout ça, c'est bon. Tu es mon chouchou, Rex. Du coup, il n'y a plus le truc d'Ashley. Excusez-moi, ça me fait kiffer. Je suis mon chouchou. 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 Sous-titrage ST' 501